Salut les guérudos ! Salut les liens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Yuga. Yuga apparaît dans Link the Between World. Il s'agit de l'antagoniste principal du jeu, venant du royaume de l'Orule. Ce sorcier maléfique poursuit les descendants des 7 sages afin de les transformer en tableaux, afin de délivrer Ganon et de s'emparer de son morceau de Triforce. Yuga ressemble beaucoup physiquement à Gennodorf, les cheveux rouges, l'air au teint et tout vêtus de noir. Il possède, tout comme Link, la capacité de se transformer en graffiti, mais également celle d'emprisonner les autres personnes sous la forme de tableaux ou de peintures. Il sert celui qu'il appelle sa magnificence. Yuga sera l'origine du conflit entre Hyrule et le Roule. Yuga semble très imbue de sa personne et prétend être un grand artiste à la recherche des plus beaux modèles à peindre. Il se décrit lui-même comme un grand artiste. Yuga transforme Link en graffiti dans un accès de rage, pensant ainsi s'en débarrasser. Mais le bracelet magique offert par Lavio chamboule les plans du sorcier. Son pouvoir permet au héros de se déplacer sur les murs et d'en sortir à sa guise. Yuga se rendra par la suite au château d'Hyrule où il place une barrière empêchant d'y accéder. Il partira ensuite à la recherche des sages manquants pour les transformer, tandis que Link se met en quête de l'épée de légende afin de détruire cette barrière. Une fois défait, Yuga s'enfuira, emportant avec lui Zelda qui l'aura transformé en tableau. Empruntant une faille d'entre les mondes, il se rend à Lorule afin de ressusciter Ganon à l'aide des tableaux des différents sages. Le sorcier fusionne alors avec le maître des ténèbres, s'emparant de ses pouvoirs et plus particulièrement de la Triforce de la Force. Alors qu'il s'apprête à achever Link, il est arrêté par la princesse de le roule, Hilda, qui sauve le héros en le téléportant en dehors du château. Link part alors en quête afin de sauver les sept sages. Il obtiendra la Triforce du Courage et sera prêt pour la bataille finale. Ils seront à la salle du trône pour affronter une nouvelle fois Yuga. Hilda révélera alors son plan et sa complicité avec le sorcier. Elle s'empare alors de la Triforce de la Sagesse de Zelda, puis invoque Yuga pour qu'il attaque Link. C'est à ce moment que Yuga révélera son vrai visage. Il trahit Hilda en s'emparant de son pouvoir et de son nouveau morceau. Puis puissant, il l'évitera dans les airs et enverra des bouts d'énergie sur Link qu'il faudra renvoyer à l'aide de l'épée de légende. Après quelques coups, il se transforme en peinture murale. Zelda intervient alors et offre à Link l'arc de lumière. Ces flèches permettent aux héros de se débarrasser définitivement de Yuga et de Ganon. Yuga est sûrement un personnage qui m'a beaucoup plu, surtout le design de Yuga et Ganon. C'est bien la première fois que dans un jeu Zelda, nous assistons à une telle fusion, hormis celle des sœurs Kume et Kotake. Ce sera tout sur Yuga. J'ai pu penser que notre personnage était un Gerudo de le rôle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est le Kenodorf de ce royaume. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, portez-vous bien, surfez bien sur les internets et peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada